La passion de l'écriture J'ai été pendant pas loin de 15 ans juge d'instruction à Paris et maintenant je suis président de la juridiction constitutionnelle. Donc mes fonctions hors politique vont finalement à la fin de ma vie être plus longues que mes fonctions politiques. J'ai découvert la police, la justice, le pari de la nuit, le pari des commissariats quand j'étais magistrat, puisque j'ai commencé ma carrière de magistrat de manière très courte dans un endroit difficile qui était le tribunal de grande instance d'Evry. Et puis très rapidement j'ai été affecté à ma demande au tribunal de grande instance de Paris comme juge d'instruction et je me suis immédiatement spécialisé dans tout ce qui était la criminalité organisée. C'est-à-dire non pas le crime passionnel ou non prévu, dans tout ce qui était bande, milieu, grand banditisme. Et alors, c'est très difficile à dire, ça a été pour moi une découverte extraordinaire puisque j'ai su d'un petit milieu où les enfants étaient bien élevés, où on ne rentrait pas tard le soir, où on ne traînait pas dans les rues, où ma mère, lorsque même à l'âge de 16 ans ou 17 ans, on arrivait tard le soir, après minuit, elle ne dormait pas. Or, tout d'un coup, à 20 ans ou 25 ans, je découvre la violence, la mort. Je me souviens, toute ma vie, je me souviendrai de mon premier cadavre. Et je me souviens très toujours d'avoir été en pleine nuit appelé sur un meurtre, ou pas exactement un meurtre. Il y avait un cadavre suspect, c'était une jeune femme, jeune fille, superbe fille, de 18-20 ans, et qui était décédée à la suite d'une overdose de drogue. Donc j'étais de permanence au tribunal. Et quand vous découvrez ça, et que vous découvrez cette violence, ça vous impressionne. Puis j'ai découvert la vie passionnante de la brigade criminelle. Et donc j'allais souvent la nuit avec les inspecteurs, à l'époque on parlait d'inspecteurs, faire des tournées dans la voiture. Et puis j'ai fait aussi la brigade de stupéfiants et du porxénétisme. Et puis j'ai fait de la politique. Et très rapidement, je suis devenu ministre de l'intérieur, où j'ai redécouvert la violence, le crime, la mort. C'était en 1995, et quand je suis arrivé, quelques jours après mon arrivée, ça a été la vague des attentats islamistes. Et je me souviendrai toute ma vie, descendant sur le quai du métro de Saint-Michel, puis à Orsay, puis à Port-Royal, où vous vous êtes confrontés à deux choses, à ces corps de personnes qui n'ont rien demandé, et qui ont rencontré la mort tout d'un coup, avec ces bombes recouvertes de clous. Et puis cette odeur, qui pendant des années, et qui encore aujourd'hui me suit, cette odeur de feu, de poudre, de sang, de mort, qui vous imprègne. Et donc j'ai découvert ce monde de la violence, du terrorisme, des assassinats. Et il en est découlé une grande admiration pour ces fonctionnaires de police, qui font un travail, naturellement on est furieux quand ils nous mettent des contraventions, c'est exaspérant quand ils nous empêchent de stationner. Mais derrière tout cela, il y a des femmes et des hommes qui, des nuits entières, des jours entières, traquent des voyous, essayent de canaliser cette violence. Je me souviens comment, pas très loin d'ici, place Victor Hugo, dans un sous-marin, on appelle ça un sous-marin, c'était un voiture. Je vais m'arrêter. C'est bien, vous, je parle trop. On est parti pour toute la soirée. Oui, on peut hop jusqu'à 20h, je pense. Et je me souviens, toujours, on traquait un voyou, pas très loin d'ici, place Victor Hugo. Et j'étais allé avec les policiers, et pendant toute la journée, on est resté enfermé dans un sous-marin, c'est-à-dire une camionnette banalisée, pour essayer de repérer le voyou. Et c'est un peu comme le chasseur. Je ne suis pas chasseur, mais vous êtes pris dans une espèce de mécanique, et vous voulez arrêter la personne. Vous voulez l'empêcher de le dire.